Merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo, c'est une application gratuite pour votre téléphone N'hésitez pas à la télécharger, vous avez toute l'actualité du football, tous les liens sont dans la description Hey bien, salut tout le monde, c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour le début de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille L'épisode numéro 1, voilà le début de notre aventure Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans ce nouveau FIFA Où on peut le dire, il y a quand même pas mal de nouveautés Au niveau des messages, on va directement aller les voir, je pense que ça va être le plus simple Comme ça on va pouvoir voir directement les objectifs, etc Bon, ça c'est les messages qu'on a chaque année, c'est pas forcément ce qui nous intéresse Au niveau des objectifs, développement des jeunes, on va essayer de s'y intéresser C'est vrai que là le projet, le champion project, voilà on s'intéresse aux jeunes Avec notamment l'arrivée de nouveaux jeunes qu'on verra plus tard dans l'effectif Rayonnement de la marque, bon recruter un milieu de terrain aux attaquants Financier terminé avec une marge bénéficiaire de 75 millions Et en liguant, on doit se qualifier pour la Ligue des Champions Ce qui est complètement en phase avec mes objectifs personnels Et les huitièmes de finale pour la Coupe de France Et c'est les mêmes pour les succès continentaux Au niveau de l'effectif, on va faire une petite revue d'effectifs Je pense que voilà, ça s'impose Germain qui pourra éventuellement jouer côté droit Pour l'instant, je vais mettre Thauvin à droite Benedetto, Dimitri Payet à gauche, même si je le préfère dans l'axe C'est vrai que cette année, ça va être compliqué Parce qu'on a que Radonich ou Ake Mais du coup, c'est un petit peu compliqué Militaire composé de Samson, Rongier, Stroutman La hiérarchie pourra bouger Parce qu'on a quand même du Maxime Lopez Qui fait une très bonne saison dans la réalité Filippo Ono aussi qui est prometteur Donc on pourrait pourquoi pas le voir évoluer cette saison Côté gauche, Jordana, ma vie, il n'y a pas de doublure Donc il va nous falloir un latéral gauche Alvaro dans l'axe avec Bouba Kamara, ça ne bouge pas Sakaya droite, ça ne bouge pas non plus Avec Mandanda au cage Salut Tatsar, voilà, ça va bouger Enfin, ça va se jouer entre les trois à chaque fois Au niveau des transferts, les gars Ce qu'il faut savoir C'est que j'ai préparé deux joueurs Ou trois joueurs, il me semble Et le reste, vous allez me le proposer dans les commentaires On veut un mercato réaliste Voilà, je ne veux pas acheter directement des gros joueurs Ce n'est pas le but Et dans certains postes qui sont très importants La défense centrale Le défenseur gauche Et éventuellement un ailé gauche Aussi, on a Chabrol, Chabrol, Liadji Qui pourront être intéressants cette saison Donc voilà Pour l'instant, je ne me fixe pas forcément de Comment dire Je dois faire jouer tel ou tel joueur Voilà, on verra en fonction des performances J'ai supervisé deux joueurs J'ai celui-là conant côté gauche Qui pourrait apporter une certaine concurrence à Jordana Mavi Et Marine Pongrasic Le défenseur central de Salzbourg Qui a une clause de libération À à peu près un peu moins de 13 millions Donc voilà, au niveau de l'équipe On va, je vous préviens, jouer un seul match de préparation Je pense que ça va me suffire pour voir l'équipe Et après, on partira directement en championnat Je pense que c'est le plus Le mieux, tout simplement Pour cet épisode Voilà, que vous n'ennuyez pas trop Qu'on puisse un petit peu jouer Tout le plaisir est pour moi Voilà, Steve Mandanda Ça, c'est vraiment cool Clairement, ces petites animations-là On va jouer du coup face à Hoffenheim Très belle équipe Donc on va voir un petit peu ce que ça donne Je vais commencer la saison Enfin, oui, la saison en champion Puis après, je pense basculer En légende En fonction des résultats Pour ce premier match Je ne vais pas forcément faire jouer les cadres On va Je vais mettre des joueurs que j'ai envie de tester Je pense Notamment à Oula, il y a un petit bug À Florent Chabrol Qui est, je pense Qui pourra Oui, avoir sa carte à jouer cette saison C'est à qui je vais le laisser Il y aurait bien aussi testé le petit Jeune Philipponeau au cours du match Germain Qui serait important cette saison À la place de Allez, de De ronger Ronger Je le Je parlais de le tester de suite Quoique Bah si Si, si Mais Ouais, c'est compliqué Bon, on va rester comme ça Ronger, je pense Le tester plus Dès les premières journées de championnat On part comme ça Pour Ce premier match de préparation Face Offenheim Qui est Comme je disais Une très belle formation allemande Qui peut nous poser des problèmes Donc Voilà On va se méfier d'eux Ce match C'est avant tout pour tester Des joueurs Bon Là J'ai pas non plus fait Énormément tourner J'ai envie de voir Comment l'équipe se comporte On a de la qualité Sur ce côté droit Avec notamment Sakai La défense Kamara Alvaro Je pense que c'est quand même solide Après voilà Faut se dire qu'on joue pas de coupe européenne Donc après Ça sert à rien non plus D'avoir une multitude de joueurs Dans notre équipe On va vraiment jouer que le championnat Et on va se concentrer sur le championnat Pour Se qualifier l'année prochaine En Ligue des Champions Donc bon Là On est en phase avec Nos objectifs Recruter quand même un défenseur central Pour la rotation Au cas où S'il y a des blessures Evidemment Voilà Ça c'est Ce n'est pas à exclure Mais bon En étant réaliste L'OM ne recrutera pas Enfin là c'est la fin du mercato Il n'a pas recruté du coup De joueurs Parce qu'ils veulent se baser sur les jeunes Et même ils disent qu'il n'y a pas d'argent Tout simplement Donc bon Nous on a des sous On va quand même essayer D'acheter quelques joueurs Tout en restant réaliste Parce que tu vois J'ai pas envie que la carrière Je le disais Devienne irréaliste Au bout de quelques Quelques matchs Et la belle frappe là de Samson Qui va être reboussée par Stolz Le gardien d'Offenheim Oulala Eh c'est bien fait hein Et c'est bien fait Et ça fait un but à zéro Pour 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 Offenheim On les voit les supporters De Offenheim là Qui Tous ceux Qui sont venus s'amasser Sur la barrière Kramaric 1-0 La défense un petit peu Passive sur ce coup là On attaque On a beaucoup de mal On attaque Aller Mangan Samson On va renverser le jeu Le héros qui s'accaille Bounaça Allez Germain Bounaça La récupération Non Ouais Il manque quelque chose Il manque un petit peu D'impact physique je pense Là pour l'instant C'est quand même très serré Entre ces deux Deux formations Allez Dimitri Payet Dimitri Payet On le sait Qui peut Qui peut dynamiter Un match Et Bounaça La frappe croisée Le but Et la réduction du score L'égalisation J'ai envie de vous dire Signé Bounaça Fraîchement entré Un très bon travail de Payet Puis après La bonne vision de jeu Et la frappe Pleine lucarne De Bounaça Et ça fait Un but partout Ici A onfield C'est Valère Germain Valère Germain Par contre lui Qui a été transparent C'est pas pour Forcément dire Voilà mais Transparent Et c'est le but C'est le but C'est pour Enfiname Deux buts à un Benito participe Un peu plus au jeu Là c'était Un petit peu plus Un peu plus difficile Dans la construction du jeu Depuis que Dario Benito est sorti Germain Pour Jean de la ma vie Oula La mauvaise passe De Germain Jean de la ma vie Sans son Et Radonich Qui a fait son entrée Là en jeu Qui a une très bonne Pointe de vitesse Némètre à Radonich Et c'est bien fait là C'est bien fait Philippe Honome Allez Radonich Radonich Là qui Et voilà Qui récupère un bon ballon Radonich La passe Qui va être contrée Et on va s'encliner Peut-être pour notre Premier match de la saison Face à Offenheim Et ce serait dommage Quand même Ça serait dommage Allez Faut bien défendre Là Bebou face à ma vie Oula Ma vie là Qui a mal défendu Et le troisième but Allez clairement Pour Chaletatsar Celui-là Il était sur le ballon Et il reste un peu passif Regardez Là A ma vie Bon Qui se trouve complètement Là Chaletatsar Qui est sur le ballon Et il saute pas Il saute pas Et ça va être Un but pour Luigi Et c'est compliqué C'est compliqué Après est-ce que l'OM Mérite mieux C'est la question Qu'on peut se poser Je ne pense pas Au vu de ce début de match C'est un son Qu'on a moins vu En cette deuxième période Radonich Aïe 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 On ne mérite pas Forcément mieux Que A ma vie Le placement Encore une fois Plutôt laborieux Et Radonich Radonich Pour Valère Germain Valère Germain Pour Radonich Non En espérant Que ça ne soit pas la même Au stade Vélodrome Filippono Filippono Ça va être mal fait Il est bien capté Par ce mandant dame Filippono Qui Transmet bien son ballon Morgan Samson Après j'ai envie de voir Les statistiques Après au niveau des joueurs Entre par exemple Filippono et Strauss-Ball Qui ont joué Une mi-temps chacun On va voir un petit peu Celui qui a réussi Plus de passes Etc Je pense que ça peut être Intéressant Fin du match On s'incline 3-1 Ça fait un petit peu mal Pour ce premier match Mais bon C'est pas forcément significatif Du niveau général de l'équipe On peut voir Qu'on s'est fait quand même Dominé Au niveau des performances Tiens Si on compare Morgan Samson Qui a fait 86% de ses passes Et Filippono A aussi 100% de ses passes Il a eu moins de passes Qu'un joueur Comme Strootman Ouais Enfin bon C'est pas grave On reste Concentré Rien n'est fini Dans Dans cette coupe Dans cette coupe Dans cette coupe Et après voilà Premier match Face à Reims Sur cette ville de Rome Ah ça sera pas de la tarte J'ai envie de vous dire Conan on a le premier rapport 75% C'est assez intéressant Allez On va simuler du coup Les prochains matchs Jusqu'à Ce fameux Marseille Reims On va jouer les Vols Les Vols Enfin Volver Anton Qui est de très belle équipe Évoluant 5-3-2 Et ça va être victoire 2-0 Pour l'Olympique de Marseille Off de transfert Pour Morgan Samson Samson Que je ne veux pas vendre Voilà Ça va être Un des joueurs importants De cette équipe Non je ne veux pas le vendre Et là Les transferts ont été mis à jour Voilà je tiens à vous le préciser Beaucoup de personnes Ont lancé les carrières Sans que les transferts soient à jour Je trouve ça un petit peu dommage Parce que bon Du coup ça fonce un petit peu Mais bon Là tout est à jour C'est parfait Allez 3-0 Ou même J'avais essayé d'en lancer une Mais bon Faire refaire tous les groupes Et tout C'était un petit peu long On va se transfert pour Strutman Strutman qui pourrait partir Dans la réalité C'est peut-être une offre à étudier Je pense Strutman Pour 20 millions Strutman c'est un joueur Qui Pas forcément que je Sur lequel je compte C'est pas le joueur Qui Voilà Qui est le plus important Dites moi Dans les commentaires Si vous pensez Qu'un départ de Strutman Pourrait se faire Moi je pense que Ça serait pas Une mauvaise idée Et on est En finale du coup Face à Offenheim L'équipe qui nous a battu Précédemment Et après oui Dans les transferts Je le redis Les gars Proposez moi des joueurs Et après Pas des joueurs Incroyable Mais voilà Des joueurs Du calibre De ceux qu'on a Mon love de Radonis Du coup c'est un petit peu Trop tard Mais dites moi Pour Strutman Excusez moi Mais dites moi du coup Si vous pensez Que ça peut être Une bonne idée Je vais supprimer les messages Parce que ça reste un petit peu embêtant Si nous ne pouvons pas Tous les supprimer D'un coup aussi Et du coup On se rapproche Du coup du premier match De championnat Et on va voir L'affichage Ligue 1 Qui est magnifique Radonis Un prêt Non je ne peux pas Prêter de joueur Enfin je peux Mais ça va être compliqué Vu qu'on en a pas énormément On va faire les entraînements Les gars J'ai oublié Les entraînements Les entraînements Alors Sakai 10 millions On a des offres Pour tous les joueurs Donc ça c'est Plutôt pas mal Mais bon Je n'ai pas envie de le vendre Le premier joueur Qu'on va entraîner Ça va être Liadji Je pense qu'il peut faire Il peut Bon peut-être pas s'imposer Mais il peut faire quelque chose Dans l'axe Camara Camara On va l'entraîner Perrin Qui dans la réalité a joué Suite aux suspensions De le fort en joueur Donc ce serait pas impossible De le voir De le voir jouer Maxime Lopez On va l'entraîner aussi Le mec il évolue Dans les ailiers Au milieu de terrain On va faire Allez Philippe Auneau aussi Et après on va On va Vous savez quand On va entraîner J'ordonne à ma vie J'ordonne à ma vie Et c'est bon Pas mal de A De A pour Philippe Auneau Et Camara Les bons élèves Allez On se rapproche Et face à Reims Ça peut être de la tarte Parce que Raoui Ouais non Ouais peut-être Parce que Raoui Je compte pas forcément sur lui Je compte pas forcément sur Raoui Après Je vais attendre Qu'on proposait des joueurs Qu'on achète Et après je vais vendre Je pense que C'est la chose la plus intelligente A faire Et non Vendre pour acheter Comme La file olympique de Marseille Et c'est retrouvé Donc dans une situation Un petit peu Déconfortable Comme Oui bah Dans le transfert De Valentin Rongier Nous sommes Début août Et nous allons Bientôt débuter La Ligue 1 Pas mal d'offres Pour nos joueurs Comme je le disais Précédemment Je n'y réponds pas Je t'attends que vous me le dites Les gars Jolanda Mavic a déjà pris Un plus 1 Écoutez Tant mieux Parce que C'est notre latérale gauche titulaire QDD Cette fois-ci C'est la latérale gauche titulaire Donc Tant mieux Il vaut 6 millions Ok Bounassar Benfica Benfica Qui veut Bounassar Le Le fameux Affichage Ligue 1 Qui est très beau Je vous le dis Je trouve très beau Boubacar Boubacar Ne partira pas C'est mort Allez on va s'approcher Là Premier match On va faire les entraînements Il vous le dit En face à Reims On va sortir l'équipe type Premier match de championnat A domicile On sort l'équipe type Philippe Ono Qui prend un plus 1 Voilà C'est cool Les joueurs prennent les plus 1 On va sortir l'armada Face à Reims J'ai envie de m'imposer Face à A cette équipe Primoz Et c'est Bientôt parti A domicile Ah non On peut pas Ah non Excusez-moi On va assister à la conférence de presse Là oui On va assister quand même A la première conférence de presse C'est la nouveauté aussi De FIFA 20 C'est plutôt bien fait C'est plutôt bien fait Manager Alors Depuis votre nomination Et avec les excellents résultats De l'équipe A l'intersaison Les supporters sont sur un nuage Est-ce que cela aura un impact Sur l'équipe Pour le premier match à domicile Donc il y a beaucoup de qualité Dans cette formation C'est vraiment la réalité On a Beaucoup de De bons joueurs L'équipe sera-t-elle Gérée de la pression Et se qualifie pour la Ligue des Champions Alors La qualification Elle est A notre portée Encore une fois C'est pas quelque chose Qui est forcément Ok Amavi a débuté très fort L'intersaison Donc vraiment On s'attend à le voir Davantage sur le terrain Aujourd'hui Je me tiens Je m'en tiens A ce qu'il marche Il s'est fait remarquer Bon il s'est fait remarquer On va mettre Voilà J'en ai ma vie S'il est content Bon bah Je suis content Écoutez Bon ça veut dire C'est à dire qu'il a fait Des bons matchs A nous maintenant De faire le taf On est à domicile Face à cette équipe Prémoise Je vais Les petits smileys C'est cool On va mettre Germain sur le banc Parce qu'on n'a pas de buteur Radonich On va le mettre A la place de De Raouim Et après on n'a pas forcément Trop de solutions Voilà On va y aller comme ça Face à Reims A nous De prouver Qu'on est Qu'on pourrait Être un leader Dans cette Cette saison Derubé Daneto Qu'on attend Évidemment Au tournant Et oui C'est bien fait Et c'est Le début De La saison Ici Au stade Vélodrome Un match Un guichet fermé Pour recevoir Ces deux équipes Avec ce magnifique Tifo Toujours Dans ce magnifique Stade Vélodrome Et les deux équipes Qui pénètrent Sur la pelouse Avec beaucoup De concentration Evidemment Voilà C'est le premier match De la saison Il faut le remporter Pour bien débuter Ce tifo Qui fait penser A celui Qui avait eu En 2014 2015 Face au PSG Tifo Qui couvre Tout le stade Et qui est magnifique Thauvin Thauvin Benedetto Payet Les hommes forts De cette olympique De Marseille Version 2019 2020 Qui va évoluer Dans la composition Habituelle Dans le reste Villas Avec un 4-3-3 Donc là On les voit Les 11 Les 11 titulaires Un 4-3-3 Avec une pointe basse Stroutman Mandanda Une défense à 4 Amavi Alvaro Camara Sakai Il attaque Vous la connaissez Payet Benedetto Et Florian Thauvin A nous maintenant De montrer De belles choses Et là Les accolades Entre les joueurs Pas mal de qualité Aussi Du côté de Reims Extendu d'écharpe Là En fond d'écran Roméo L'ex-Marseille Qui va débuter Sur le banc Et qui va jouer En 4-2-3 Les rémois A nous De faire le travail Et c'est parti Ici Au stade Vélodrome Sur une pelouse Qui est plutôt pas mal Faut l'avouer Florian Thauvin Florian Thauvin Qui vient Directement Te provoquer Sur ce côté Valentin Rongier Qui va être titulaire Pour son premier match Avec l'Olympique de Marseille Valentin Rongier Pour j'en donne A ma vie A ma vie A ma vie Ouh la passe Ratée là Jordan A ma vie Allez Faire attention A cette équipe De Reims Vous savez Il y avait de la qualité Ouh la ma vie Qui s'écroule Faire attention La défense Un petit peu désorganisée Et c'est bien fait De la part d'Iro Qui s'accaille Petit cafouillage Dans la surface de réparation Et Strautman Strautman Pour Payet C'est bien fait Il est beaucoup Talonnade Là Il va pouvoir Lancer Florent Thauvin Valentin Rongier La frappe de Thauvin Ça va être contré Benedetto Qui va être Contré Il va vite se relever Et là On s'installe Directement Dans le camp Des Rémois Et le contrôle Un petit peu Orienté De la part de Benedetto Ça va être Repoussé par le gardien Rémois C'est bien fait Benedetto Qui participe activement A la construction du jeu S'il y a qu'il avait Un petit peu Dans le dos Benedetto C'est compliqué Une petite mésentente Côté Côté Marseillais Valentin Rongier Rongier Ça va être bien mis Ça dans l'axe Pour Encore une fois Dario Benedetto Benedetto Ouh la la Mais Il manque quelque chose Il manque Un petit quelque chose Dans cette Dans cette équipe marseillaise Au niveau de la finition Ouh la C'est bien fait Le chaud là Il s'est récupéré Par Sakai Et j'en donne à ma vie J'en donne à ma vie Aussi Qui fait pas un mauvais match Mi-temps 0-0 On domine On domine Après C'est compliqué Comme je le disais De Trouver la faille Dans cette équipe Rémoise Avec 4 tir 3 cadrés 60% de possession Mais 4 du mal Mais après J'ai pas forcément De faire de changement Pour l'instant On va peut-être faire Maxime Lopez Qui va rentrer Et Rongier Qui va au final Passer en sentinelle On va voir Comment ça va Comment ça va se passer Récupération Directement Samson Qui est très bon Samson Faute Faute de Morgan Samson Et carton jaune Pour le milieu de terrain Marseillais Ouh la Mandanda L'erreur Ouh la la L'erreur de Steve Mandanda Heureusement Qu'on est sauvé Par la barre transversale Ah oui Quelle erreur Quelle erreur De Steve Mandanda Qui est peut-être surpris Par un rebond Mais C'est difficile Et Morgan Samson Morgan Samson En face à face La frappe Et le but Et le but Ici au stade Vélodrome Et c'est Morgan Samson Des fois Le foot est cruel Parce que Ils étaient tout proches De Marc Et les rimois Et la cage Et la cage était vide Il touche la barre transversale Et sur le contre Benedetto Qui donne un magnifique ballon A Morgan Samson Et après Morgan Samson Qui Qui ajuste Le gardien Magnifique frappe croisée Et ça fait donc Un but à zéro On passe en 4-4-2 Bon là je pense qu'on Bon je vais pas On repasser en 4-3-3 Pour les dernières minutes Mais Offensivement Ça risque d'être Peut-être plus facile Allez j'en donne à ma vie J'en donne à ma vie Pas trop forcé Il va pas trop monter On On gagne Benedetto La frappe Et le but Et le but Deux buts Coup sur coup Magnifique Magnifique frappe De Dario Benedetto L'attaquant argentin Arrivée de Boca Junior Qui vient Qui vient Crucifier Reims Mais regardez moi Ça Payet Lopez Regardez moi Ça là Il vient Enrouler ce ballon En pleine lucarne Et ça fait donc Deux buts à zéro Pour l'Olympique de Marseille Mérité quand même Sur l'ensemble du match Après Reims aurait pu Aurait pu marquer Et 1-0 C'est quand même plus Le même match 1-0 C'est plus pareil Un match qui a basculé Dans les dernières minutes Florent Thauvin Ça va être centré Et Maxime Lopez Qui a pour la mettre A Payet Et là Et là on sait Oula Qu'est-ce qu'il se passe Il y a une blessure Oula Et c'est Alvaro Il me semble Et c'est Alvaro Qui vient de se blesser Et il va être remplacé Par Tchaleta Tsar C'est un coup dur Ça pour l'Olympique de Marseille Qui est sur ce contact Là il reste au sol C'est dommage C'est dommage Ça Un vrai coup dur Pour l'OM Oula Lopez Et là Lopez Qui fait Une erreur Là J'en ai ma vie A ma vie C'est bien fait Mandanda Là qui l'a remet Encore une fois A ma vie Ça ressort proprement Côté Marseillais Le mauvais espace De Dimitri Payet A cause de ce pressing Là un petit peu Installé par les Rémois Oulala Tchaleta Tsar Qui n'avait pas forcément Voilà Quand on avait joué Il avait fait une Petite erreur Qu'est-ce qu'il se passe Coup franc pour Reims Reims qui met la pression On a marqué un but Pour les Rémois C'est plutôt bien tiré Et c'est Mandanda On a qui ça Sur la trajectoire Et là Benedetto Benedetto Et c'est fini Pour ce premier match Entre Premier match de championnat Entre Olympique de Marseille Et Reims On vient s'imposer Deux buts à zéro On va faire l'interview D'après match Mais c'est une belle victoire Qui a pas été facile Donc je suis vraiment heureux Qu'on se soit imposé Dans ce match C'est vraiment Parfait Alors Que pensez-vous de la victoire Pour votre premier match Ok Bon bah Les gars sont donnés à 100% C'est la vérité On a vraiment tout donné Au sortir On pensait que A ma vie Allait devenir Un titulaire régulier Mais il s'est montré Décevant aujourd'hui Est-ce un feu de paille Il a retenu la leçon C'est vrai qu'il a pas été Foufou à ma vie Mais bon Il a quand même fait son Son travail Benedetto continue Sur sa lancée Comment c'est-vous Il mérite des louanges Il faut garder le rythme Il faut garder le rythme En train de plus s'enflammer Et du coup Voilà Ah oui des joueurs là Alors C'est génial de pouvoir travailler Ok J'ai plutôt été en bonne forme récemment Je me sens bien J'étais une C'est vous qui décidez Je pense que c'est important De faire tourner Ne prends pas la grosse tête Continue à travailler Euh Allez Oh Oh Euh J'enre blessé 8 semaines Pour Alvaro Donc les gars Ça va vraiment devenir Impératif Que vous me trouviez Un bon défenseur central Ceux 8 semaines Pour Alvaro Ça veut dire qu'on va devoir Actuellement Si on Je reste dans cette optique là Ça veut dire que Perrin deviendrait Le 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 Bah le remplaçant Vraiment Direct Euh Certif je ne compte pas sur lui Les gars Je vous préviens Donc Perrin Et Et éventuellement Hiroki Sakai Mais bon C'est plus d'une défense A5 Qui pourrait jouer Dans l'axe Donc bon C'est pas fou fou Les gars Merci d'avoir suivi Cette vidéo C'était Kebab N'hésite pas à lâcher Un petit pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir On se retrouve Pour le prochain épisode Ciao ciao Ciao